Il est vrai qu'une partie de nos clients, de nos ressortissants, ne savent pas toujours ce que veut dire le vocable l'action sociale. Et on s'est régulièrement interrogé sur est-ce que c'est le bon vocable. Mais je crois surtout que la question qui nous est posée, tant par nous-mêmes que par l'extérieur, c'est dans quelle mesure les outils, les services que nous développons dans le cadre de l'action sociale sont bien lisibles et donc accessibles pour nos assurés et par nos assurés. Nous avons effectivement un enjeu majeur de lisibilité de notre offre et donc dès lors de permettre une plus grande accessibilité. Et en cela, nous permettons véritablement à ceux qui en ont besoin de pouvoir bénéficier au mieux des différents services et offres que nous avons développés. Je crois que fondamentalement la tendance lourde, la tendance historique dans les deux métiers, que ce soit en retraite et en ADP, est la même. C'est dans les deux cas de partir du client et de considérer qu'on doit à ce client différents services qui partent de ses besoins, à la fois parce que ça correspond à son attente ici et maintenant, mais aussi parce que le fait de pouvoir lui proposer des services qui répondent à ses besoins, c'est aussi un facteur de confiance, j'allais dire dans le collectif et dans l'avenir. Parce qu'au final, dans une société où il y a de profondes interrogations dans le collectif et dans l'avenir, si on veut redonner confiance dans celui-ci, ça passe par notre capacité à apporter une réponse personnalisée ici et maintenant par rapport aux besoins du moment. Il y a à la fois, on pourrait dire, un enjeu d'immédiateté, mais dans cette capacité à articuler au nom du client et pour le client une vision partagée, mais surtout une offre partagée de services, qu'ils soient tant des services retraites que des services d'action sociale. Ce qui se joue là, c'est aussi plus globalement la capacité des grands organismes à montrer qu'elles savent à la fois gérer des enjeux de masse, mais aussi des enjeux d'individualisation. Et donc, en cela, c'est contribuer à redonner confiance dans le système de protection sociale et donc dans le collectif et dans l'avenir. Nous devons passer dans le domaine de l'action sociale, comme nous l'avons déjà fait dans le domaine de la retraite, à une démarche qu'on va qualifier de communautaire. Cette démarche communautaire, je pourrais la résumer en un principe et un mot d'ordre en termes d'action. Le principe, c'est quand on a une compétence, un talent, quand on a une expertise particulière, on doit la mettre au service de l'ensemble. Et ce point-là permet à tout le monde de progresser, parce qu'effectivement, ça évite d'avoir à redévelopper tel ou tel service. Mais surtout de s'assurer que cette expertise va bénéficier au plus grand nombre de personnes. Le deuxième élément, c'est que pour démultiplier notre action, nos capacités d'intervention, il faut qu'on ait davantage une vision de complémentarité entre les uns et les autres. Je pense notamment ce qui peut exister dans les territoires où tel ou tel groupe de protection sociale va intervenir pour le compte de la communauté. Et en cela, nous serons davantage lisibles et accessibles, puisque nous ne nous posons pas la question de quelle IRC ou de quelle activité on dépend. Et effectivement, c'est en jouant sur à la fois les principes de capitaliser sur les compétences, de complémentarité. Et en cela, c'est de mettre encore plus la confiance dans nos relations et de ce qui permettra d'être encore plus fort, encore plus efficient collectivement, à la fois vis-à-vis de nos assurés et en cela aussi, ça nous permet de faire mieux reconnaître de manière plus forte les compétences de la GERCARCO, dans la totalité de ses compétences vis-à-vis du grand public et vis-à-vis de nos interlocuteurs, je pense notamment aux pouvoirs publics.